Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres et kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain, et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, je veux faire mal encore à certains, je veux inquiéter, je veux troubler, certains panafricanistes. Moi, en tout cas, j'en ai marre d'entendre toujours « Oh, très, 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 très bonne nouvelle. La meilleure nouvelle de l'année, la meilleure nouvelle du siècle. » Et vous vous attendez, vous vous dites « Ah, ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est bien. » L'Algérie a dit « Elle va nous aider. » La Chine a dit « Elle va nous aider. » Le Maroc a dit « Elle va nous aider. » Et la Turquie a dit « Elle va nous aider. » C'est quoi, c'est ça ? Aide. 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 C'est quoi ? Les gars, sachez-le une fois pour toutes. L'aide n'a jamais été politiquement neutre. L'Algérie, si elle veut aider les pays de l'AES, c'est parce que l'Algérie, là, en fait, on lui a coupé l'herbe sous le pied. L'Algérie, vous le savez très bien, volait le pétrole, le gaz du Mali. Et les vannes ont été fermées. Donc, elle cherche à revenir encore. Avec quelques milliers. L'Algérie n'est pas un pays développé. Ce n'est même pas un pays avancé. C'est vrai que l'Algérie a beaucoup d'armes, maintenant, qu'elle achetait en Russie. Nous aussi, on peut acheter les armes en Russie. On a le pétrole, on a le gaz, on a l'or, on a tout. Au nord du Mali, là. Si l'Algérie voulait prendre ça, c'est à cause de l'or. Donc, arrêtons. C'est comme si nous, on a construit l'AES pour que des gens viennent nous aider. Non. Ça veut dire qu'on n'a rien compris de la leçon. L'échec de la CDAO. L'échec de l'Union africaine. L'échec du G5 Sahel. C'est l'aide. Si on en est arrivé là, où les puissances occidentales ont mis la main sur l'Union africaine, la CDAO, la CEMAC, la CEAC, toutes ces petites instances sous-régionales, le G5 Sahel, c'est à cause de l'aide. Nous, Africains, nous avons l'habitude de créer de bonnes choses, de bonnes institutions. Mais on veut que ce soit les autres qui viennent financer ces institutions. Ça, ce n'est pas la souveraineté. Si vous voulez votre souveraineté, vous devrez apprendre à financer vos institutions que vous créez. Trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont créé l'AES. C'est une idée excellente. Tout le monde s'attendait à ça. Parce que ces pays-là sont persécutés par la CDAO qui est dans les mains des occidentaux. Elle est dans les mains des occidentaux parce que c'est l'Occident, les États-Unis et l'Union Européenne qui payent les salaires des fonctionnaires de la CDAO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on n'a plus d'indépendance, on n'a plus de souveraineté. Or, notre combat, c'est un combat pour la souveraineté. À ce moment, à partir de ce fait-là où c'est eux qui payent pour nous, nous, on perd notre souveraineté. On leur donne notre souveraineté. Ils achètent notre souveraineté. L'AES ne pourra pas réussir si elle veut fonctionner par rapport à l'aide, à travers l'aide. Non. Quand on parle de l'aide, il n'y a pas de relation gagnant-gagnant. Ce n'est plus la coopération. C'est qu'il y a un qui est au-dessus et il y a un qui est en bas. Celui qui est au-dessus, celui qui a tout le pouvoir, celui qui a l'argent. Vous ne pouvez plus parler de gagnant-gagnant puisque c'est lui qui vous donne. C'est lui qui a pitié de vous. Vous êtes des minables, des vauriens. Bon, on vous donne des miettes, là, on jette. Ah, venez, comme des poulets. Allez, vous sautez sur le maïs. Non. Si l'AES part sur cette base, l'AES se retrouvera dans la même situation que la CDAO, que l'Union africaine. Ça prendra seulement le temps que ça va prendre. Mais on trouvera, on arrivera à, au même résultat parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas se réjouir parce qu'il y a des pays qui viennent nous aider. Non. Ces pays qui viennent nous aider, là, ils viennent, là, parce qu'ils voient que nous, on a des matières premières. C'est ça qu'il faut qu'ils convoitent. C'est pour ça qu'ils parlent. Eux, ils parlent de l'aide. La France a toujours parlé de l'aide au développement. Il y a un seul pays africain, là, qui est développé. Un seul. Je dis bien un seul. Même en Afrique du Nord, là, il n'y a pas de développement. Algérie, Égypte, la Tunisie, quand ils parlent, il n'y a pas de développement. Surtout pas dans les pays francophones. Les gens disent le Maroc est un pays riche. Non, le Maroc est un pays pauvre. C'est pas parce qu'ils ont des hôpitaux un peu mieux que les nôtres dans certains... Mais il n'y a rien au Maroc. Venez aux États-Unis. Allez-y en France. Vous allez voir les Marocains pleins. Quand votre pays se développe, les gens viennent aux États-Unis pour les vacances. Ils vont en Europe, là, pour les vacances. Vous voyez la Chine ? La Chine ? Les Chinois, quand vous les voyez aux États-Unis, en France et tout, pendant les vacances, là, quand il y a un problème de tourisme avant le ou la COVID, mais c'était... Les Chinois, c'était parmi les meilleurs touristes. Tout le monde s'attendait toujours à recevoir des Chinois parce qu'ils sont riches. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est les familles entières, comme nous autres, là, vous quittez l'Afrique, vous passez en France, vous voyez que ça ne marche pas, vous venez aux États-Unis, vous venez... Vous savez que votre pays est pauvre ? Ce sont des signes qui montrent que votre pays est pauvre. Vous voyez les Africains, entre eux, là, Ivoiriens, Camerounais, Congolais, tout, ils se disputent, là, parfois, ils voient des balles, ils s'insultent, et tout, n'importe comment. On est tous des pays pauvres, malins, très, très pauvres et très, très, très endettés. La dette, là, si on ne prend pas nos responsabilités, si pour sortir de là, nos enfants, nos petits-enfants vont payer ça et ils seront des esclaves, maintenant. C'est clair, ils seront des esclaves. Bref, on ne peut pas construire une institution sur la base de l'aide. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont entendu parler du NEPAD. Le NEPAD, quand il a été créé, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, il a été créé. c'était Wad qui est venu ici aux États-Unis faire la publicité. Et nous, naïvement, on est venu me consulter, non, docteur, nous, on a besoin de... Voilà ce que le président Wad a dit, j'ai dit, on va créer donc le NEPAD qui va être comme une association, mais que pour les docteurs. On a monté le truc en place, c'était bien connu. Mais vous savez pourquoi le NEPAD a échoué ? Parce qu'en fin de compte, on s'est rendu compte que le NEPAD, c'était une proposition. Nous voulons le développement. Mais le développement, là, vous, Américains, vous, Européens, payez. Payez pour notre développement. C'était tellement idiot de la part des États africains. Y compris Kofi Annan est plongé dedans la tête, les pieds, tout comme ils n'ont pas de conseillers. Ils étaient entourés des conseillers occidentaux. Donc, bon. C'est bien que vous puissiez faire les choses et puis, bon, ils prennent. Voilà comment le NEPAD a échoué. L'Union africaine l'a échoué, quoi. Vous savez, les derniers communiqués qui sont en train de sortir, là, de la commission de l'Union africaine ou de la CDAO. Ça ne vient même pas d'Adi Sabiba ou d'Aboutia. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des signatures. Il n'y a que l'entête de la CDAO ou de l'Union africaine. Donc, les Européens, l'entête, là, c'est facile pour l'avoir. Les Européens, on les entête. Puisque c'est eux qui fabriquent le papier. Le papier des entêtes, quand ils viennent, en fait, les rames, quand elles viennent, elles ont déjà l'entête. Donc, quand vous voulez imprimer, vous prenez, vous mettez dedans et puis vous imprimez, ça sort avec l'entête. L'entête, là, ce n'est pas un cachet. Non. C'est depuis l'imprimerie. Moi, j'ai vu ça aux Nations Unies. Vous avez les papiers de l'entête. Bien entendu, c'est interdit d'utiliser ça pour des fins personnelles. Mais puisque ce sont eux qui payent, ils ont le droit d'utiliser nos affaires. Et puis, c'est eux qui payent nos fonctionnaires. Donc, ces fonctionnaires-là sont soumis à accepter, à faire, à accepter que c'est eux prendre la paternité de ce qu'eux, ils écrivent. Oui. Rien ne vous dit que c'est fait à Addis Abeba ou à Bouddha puisqu'il n'y a même pas de signature. Quand même le président de la commission de l'Union africaine ou le président de la commission de la CDAO, quand il fait un truc, il doit signer. Il ne signe pas. Ça veut dire que ce n'est pas fait dans leurs locaux, dans leurs bureaux. Et c'est à cause de quoi? À cause de l'aide. Et quand il parle de l'aide au développement, ça ne nous développe pas jusqu'à preuve de contraire. Vous avez vu le sommet Italie-Afrique? Près d'une vingtaine de chefs d'État sont venus en Italie. Ils sont venus avec des vestes dans des grands hôtels. Ils faisaient le matuvu. Une pauvre petite dame qui n'a rien compris, très raciste d'ailleurs, parce qu'elle appartient à l'extrême droite qui fait asseoir nos chefs d'État. Et elle dit, bon, écoutez, moi, pour vous, en Afrique, je veux développer l'agriculture. Je veux aller ici, là, 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 là. Elle fait son plan. Sur un pays qui n'est pas, un continent qui ne lui a pas, tout un continent, une pauvre dame comme ça, là, sur tout un continent. Elle s'organise et dit, bon, voilà ce qui va se passer. Au point où c'était tellement, tellement ridicule, elle a tellement ridiculisé nos chefs d'État qu'il y en a un qui va se lever et va dire, ah, mais écoutez, quand même, quand vous faites des choses comme ça, consultez-nous, pardon, par pitié, consultez-nous, parce que nos populations, là, il y a un problème, ils ne vont pas accepter ça. qu'elle dit, c'est déjà fait, j'ai déjà décidé, donc, assumer. Vous voulez 5 milliards, non? Elle dit, ça va coûter 5 milliards. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas de 5 milliards? C'est de l'aide au développement. Ah, on veut 5 milliards. Il commence à trembler, commence à trembler, pour rien. Les 5 milliards en question, c'est jamais venu. Vous savez, quand ils étaient venus au sommet Amérique, Afrique-Amérique, Diopadell avait promis 50 milliards. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a vu la couleur de ces 50 milliards. Alors que, les États-Unis ont donné à l'Ukraine seulement, l'Ukraine seule, près de 100 milliards, sinon plus. L'Afrique, elle dit, 50 milliards, pour 54 pays, et sur 3 ans. Donc, moins d'un milliard, milliard par pays. Et par contre, c'est peut-être, 200, 300 millions par pays. Et vous croyez que, vous croyez que c'est ça, c'est ça qui va développer un pays, un continent? Non, arrêtons de nous rejouir quand les gens entendent parler de l'aide. C'est avec cette aide-là qu'ils nous ont tous mis à genoux. C'est avec cette aide-là qu'ils nous ont, volé nos indépendances. C'est avec cette aide-là qu'ils ont transformé notre souveraineté en néocolonialisme. L'aide, que vous entendez, aide au développement. C'est avec cette aide qu'ils nous imposent la monnaie CFA. si nous voulons sortir du CFA, si nous voulons avoir notre autonomie, on doit commencer à refuser l'aide. Je dis bien refuser. Non, on va quand même prendre parce que c'est un cadeau qu'on nous a donné. maintenant, on doit maintenant commencer à refuser, à rejeter l'aide. ça veut dire aussi que les pays africains doivent commencer à financer leurs institutions. Si l'AES commet cette erreur-là, non, l'Algérie va donner l'aide. Le Maroc va nous aider. Oui, ils savent tellement, ils connaissent notre point faible qu'eux, chaque fois qu'ils voient qu'on commence à faire quelque chose de bon, ils disent, non, ne vous en faites pas, on va les avoir. Ce sont des idiots, ces Africains-là. Les Noirs-là, ils ne comprennent jamais rien. on va encore les prendre, on va leur baiser la gueule. Mais, nous, on va vous aider. Le Maroc va vous ouvrir l'espace, l'accès à la mer. Ah ! Oui, ce sont des pays enclavés, mais on peut créer un canal sur le fleuve Niger. On peut, écoutez bien, au cas où la Guinée, le Togo, ferme leurs frontières. On va vers le Cameroun, l'Afrique centrale, à travers le Niger. Ce sont trois pays, donc, ils font partie d'une alliance. Donc, ils n'ont plus peur de rien. À côté, ils sont partis du lac Tchad, où on peut même rentrer, traverser le Tchad, et puis, aller avoir accès à la mer. C'est tout. C'est incroyable qu'on soit toujours soumis, condamnés à recevoir l'aide des autres, et après, on les critique encore. Non, voilà, nous voulons notre souveraineté. Non, vous ne voulez pas votre souveraineté, parce que vous voulez votre souveraineté, mais commencez à vivre avec vos propres moyens. Commencez à vivre avec vos propres moyens. Parce que c'est ça qui a fait que les Occidentaux ont pris, ils ont acheté, en fait, l'Union africaine, la CEDA ou la CEMAC, ils ont tout acheté. C'est pour ça que vous voyez, l'EAC, quand ils viennent au Congo démocratique, ils ne peuvent rien faire parce qu'il faut que les Occidentaux leur donnent de l'argent, que les Occidentaux payent ces militaires. Et quand ils payent, ils disent, bon, vous, vous partez là-bas, vous n'allez pas intervenir. Ce que vous allez faire, vous allez nous aider à faire entrer, donner l'accès au M23. C'est ce qui se passe avec l'ONU. L'ONU, actuellement, dans toutes les villes là où l'ONU passe, dès que l'ONU arrive là, le lendemain, vous voyez, la ville est tombée. L'ONU arrive, la ville tombe. C'est parce qu'ils viennent, ils travaillent avec le M23. Ils viennent pour mettre en œuvre le programme de ceux qui les payent. Nous, à l'ONU, nous ne payons même pas. Et on veut avoir un siège de membres permanents du Conseil de sécurité alors que ce n'est pas nous qui payons. C'est les autres qui payent. Attendez, vous pensez que les autres là, ils payent pour vous, pour vos beaux yeux. Non, mais soyons sérieux. Ils payent pour leurs intérêts. La communauté internationale, c'est une jungle. Si vous êtes là, attendez que les autres vous aident. Regardez, les Chinois nous ont donné le bâtiment, le siège même de l'Union africaine. ils ont bourré des micros. Ils auraient pu mettre des baffes. Comme ça, quand vous parlez là, on vous entend dans le monde entier. Non, arrêtez de vous rejouir. De l'aide. Parce que c'est l'aide là qui nous met à genoux. Qui nous soumet devant les autres. si votre femme dans votre maison, c'est le voisin qui nourrit votre femme. Mais ne soyez pas surpris un jour que cette femme là se retrouve dans son lit. C'est votre femme. C'est vous qui l'avez épousée. Vous l'amenez dans la maison. Maintenant, c'est l'autre, le voisin qui vient la nourrir dans votre maison. Vous ne pensez pas que c'est ridicule? Ou bien une femme, elle est mariée, elle a tout, et puis, elle ne prépare pas la nourriture pour son mari. C'est la voisine qui chaque fois vient le mari. Il est midi, il a passé toute la journée, il n'a pas mangé, elle prend la nourriture et elle lui donne. Mais si demain, il lui sort avec cette femme là, vous allez dire quoi? C'est ça justement l'aide. Vous voulez de l'aide? Alors, vous n'avez plus de souveraineté. Vous dépendez maintenant de l'autre. Puisque vous, ce qui est important pour vous, c'est de l'aide. Vous ne faites aucun effort, vous ne travaillez pas. Eh oui! Nous, lorsque nous aidons nos parents, c'est parce que, bon, ils ont travaillé, ils nous ont fait grandir, maintenant, on renvoie l'ascenseur. En tout cas, pour ceux qui l'ont encore, c'est ce que moi, je conseille. Mais, ce n'est pas parce que le papa qui travaille, nos parents là, quand il travaille, il a de l'argent là, il n'est pas à la retraite et tout, il n'a pas besoin de ton argent, il s'en fiche, c'est perdument. Va faire ta fête, va faire ta foi. Si vous voyez qu'il commence maintenant à tendre la main là, attendre que vous lui donnez de l'argent, c'est parce que maintenant, il est rentré à la retraite, les retraites tordues de l'Afrique là, et tout, il ne peut que dépendre de vous. Voilà, en fait, ce que ça veut dire l'aide au développement, l'aide à l'assistance, c'est la perte de souveraineté. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piquent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.